Nous sommes au Togo dans le cadre de l'atelier ARCO, donc Action Régionale pour la Coordination, qui permet aux différentes plateformes membres d'Europa, nous sommes pour le moment 13 pays qui sont membres, de partager un peu les activités réalisées au cours de l'année précédente et de se projeter également dans l'année à venir. Donc c'est pour nous une belle occasion également de participer à les progrès, de partager les progrès qu'on a réalisés au pays, notamment dans les différents volets sur lesquels nous travaillons. Ça a été vraiment pour nous une belle occasion aussi de voir ce qui se passe dans les autres pays. Et ça c'est très inspirant parce qu'au-delà peut-être de la posture qu'on peut avoir en tant qu'une organisation reconnue par son expertise et autres, on a toujours l'occasion de découvrir des innovations qui ont été réalisées au niveau de certains pays et qui peuvent vraiment alimenter notre action. Donc dans l'ensemble c'est cela. Au-delà du bilan aussi, c'est des moments de renforcement de capacité, parce qu'on est un réseau donc il faut que l'information puisse circuler correctement. Parmi les expériences du CNCR, je pense que certains ont attiré l'attention des membres d'Europa, notamment comment le CNCR et d'autres acteurs de la société civile ont porté le plaidoyer sur l'agroécologie, jusqu'à ce que notre État puisse décider de prendre une partie, notamment 10% des subventions destinées aux produits aux intrants agricoles et l'attribuer à l'achat et la mise à disposition d'engrais bio auprès des producteurs. Également l'action que nous menons en collaboration avec le FIDA et qui a donné naissance à la convention l'œil du paysan a attiré l'attention et au-delà de cette convention, le programme que nous avons pu mobiliser auprès des fonds du GAPS pour vraiment promouvoir l'agriculture villageois. Donc tous ces aspects-là ont été vraiment très bien plébiscités par nos collègues.